Merci, alors bon score à tous, et merci d'assister à ce neuvième meet-up Jamstack Paris en remote. Je vais maintenant vous présenter un talk sur Next.js et ses fonctionnalités Jamstack à travers son utilisation dans le cadre du site internet d'eFounders. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Simon Arvaux, et je suis full-stack développeur chez eFounders. Je travaille plus précisément sur le projet Zenvest, qui est un SaaS qui vous permet de gérer de bout en bout vos investissements privés, ainsi que les relations entre des clubs d'investissement et leurs investisseurs. Je m'occupe également de la stack technique et du site web d'eFounders, sur une partie plus restreinte de mon opération du temps, ce qui me permet donc de tester différentes technos que nous pouvons par la suite réutiliser dans nos projets. Pour ceux qui ne connaîtraient pas eFounders, il s'agit d'un start-up studio qui lance plusieurs projets de SaaS B2B par an et les accompagne durant la phase initiale de développement jusqu'à une première levée de fonds et l'indépendance. À ce propos, j'en profite pour vous signaler qu'à la rentrée, nous communiquerons sur un meet-up tech en rapport avec les problématiques que nos développeurs rencontrent. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour être tenu au courant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le site web d'eFounders existe depuis près de dix ans et on va s'intéresser plus précisément à la dernière version qui a été mise en ligne par mes soins il y a deux ans, intégralement refaite avec des best practices issues de la Jamstack. Il s'agit d'un site classique d'entreprise avec une page dédiée à chaque boîte que l'on a créée depuis 2011. C'est une structure un petit peu à la manière d'un article de blog en termes de structure. Chaque boîte a sa propre page dédiée. Je vais examiner, je vais passer en revue plus précisément le cahier des charges pour ce site web. Donc, les pages doivent être toujours rapides, toujours online, avec très peu de maintenance et pour un coût réduit. Alors, peu de maintenance parce que, comme je vous l'ai dit, je le fais sur un peu du temps assez restreint. Je ne suis pas vraiment dédié full-time à ça. Et donc, ce petit calé charge sur rapide, reliable, low maintenance, c'est vraiment la définition des pages statiques conçues avec la Jamstack. Et donc, on verra que Next.js permet maintenant d'agir en tant que générateur de sites statiques. Et donc, les pages statiques qui sont ainsi générées, elles peuvent être servies depuis un CDN qui est proche de nos users. Le pré-rendu des pages au moment du build implique que nous n'avons pas à faire du service-side rendering à chaque requête de nos visiteurs, ce qui réduit les coûts et les possibilités d'effaillance en cas d'indisponibilité de la base de données ou du réseau, voire d'un bug dans notre code, ça peut arriver aussi. Être mobile-friendly, ça ne veut pas dire uniquement du responsive design. Ça veut aussi dire d'éviter de faire le premier rendu d'une single-page app dans le client. car sur mobile, le téléchargement et l'exécution d'un gros payload de JS, ça peut être super lent sur le réseau. Ça, je m'aime que vous le savez. Alors, je suis sûr que vous avez déjà eu besoin de déployer une landing page en tant que pure page HTML statique avant de vous rendre compte qu'il y avait un formulaire de contact qui traînait. Alors, pas besoin de recourir à une techno 100% server-side pour servir et gérer ce formulaire. Vous pouvez par exemple utiliser un composant back-end as a service fourni par des providers tels que StaticKit ou Formic qui vont intégralement gérer la partie back-end de la soumission du formulaire pour vous. Et vous pouvez également décider d'écrire un petit bout de code pour gérer l'envoi du formulaire sous la forme d'une function as a service qui sera exécutée en mode serverless. Alors, serverless, ça signifie que vous ne bootez pas un serveur dans le cloud qui sera up 24h sur 24 pour simplement réceptionner vos envois de formulaire. Mais au contraire, lorsqu'un formulaire est soumis, votre fonction est instanciée dans le cloud, exécutée puis terminée et vous ne payez que ce temps d'exécution. Alors, la suite du cas des charges, on a des sources de données externes qui doivent rester constamment à jour et ce, idéalement, sans avoir besoin de faire du serveur side rendering pour les requêtes de chaque user. Les users, ils doivent toujours recevoir une page statique pré-calculée pendant qu'une mise à jour est en train d'être calculée en background. Notamment pour l'agrégation de toutes les offres d'emploi de nos boîtes en temps réel. Pour chaque utilisateur, ça serait super lent. Ça dure plusieurs secondes parce qu'en fait, on agrège des résultats de plusieurs API. Et ce serait aussi super peu efficace en termes de ressources et de coûts, vous vous en doutez. Pour la mise à jour du contenu, partie CMS, donc devoir redétoyer l'intégralité de son site pour chaque petit changement, c'est vraiment ennuyant, coûteux en temps humain si le processus n'est pas automatisé. Et vous pourriez même repousser ou oublier des mises à jour minimes pour éviter de déranger l'équipe technique. Alors, vous pouvez utiliser un CMS qui propose un système de Webooks pour déclencher automatiquement un redéploiement complet de votre site. Mais le problème dans ce cas-là, c'est qu'il peut y avoir une absence de feedback loop immédiate suivant le CMS que vous choisissez. Et puis, au fur et à mesure, il y a l'augmentation du temps nécessaire pour rebuild l'intégralité de votre site. À mesure qu'il grandit, ça pourrait poser problème. Nous, on a choisi d'avoir de l'édition en temps réel avec un push-to-prod quasi instantané. Je vais maintenant vous présenter un petit peu notre JAMstack, donc les technos qui ont été retenus. Tout d'abord, NextJS qui est au centre de cette présentation. On va utiliser NextJS pour créer une app hybride qui sera composée de pages statiques générées en amont et de fonctions serverless, on appelle ça aussi lambda, pour notre formulaire d'inscription à l'injulateur. Ainsi que l'API GraphQL qui est utilisé pour modifier le contenu. Notre CMS est plugé sur l'API GraphQL pour pouvoir faire des mutations sur le contenu. On utilise également Prisma. Là, il y a beaucoup de buzzwords. Prisma, c'est un toolkit open source pour la gestion des bases de données. Alors, il peut remplacer les ORM traditionnels et ça simplifie l'accès à la base de données grâce notamment à un query builder compatible avec TypeScript et Node.js ainsi que la génération automatique d'une API GraphQL. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant Prisma. La version 2 du framework qui est disponible depuis le mois dernier est production ready. Pour le CMS, TINA CMS. TINA CMS, c'est une boîte à outils open source d'édition de site pour les projets en React tels que Gatsby ou Next.js. La fonctionnalité majeure consiste en l'édition en temps réel du contenu de vos composants React grâce à une sidebar qui pop sur le côté de votre site. On peut également implémenter l'édition en place ou inline. C'est-à-dire que l'interface de modification est directement accessible depuis le composant React en lui-même. Et enfin, VertCell qui propose un workflow tout en un pour les teams orientés front-end. Donc, déploiement statique et Jamstack, serverless functions et smart CDN. Ils sont accessoirement les créateurs de Next.js, ce qui peut aider quand on utilise ce framework, ce qui est très, très bien supporté de base chez ce programme. Je vais passer aux concepts fondamentaux de Next, même si les concepts fondamentaux de Nuxt que Sébastien a présentés précédemment sont assez similaires en réalité. Vous avez cette notion de dossier Pages. Avec Next.js, l'arborescence des pages de votre site peut être créée grâce au File System en exportant un composant React depuis un fichier JSX dans le dossier spécial Pages à la racine de votre projet. Chaque page est associée à une route basée sur son nom de fichier. Par exemple, en créant un fichier nommé crochet-slug.js dans un dossier Companies, à la racine du dossier Pages, je peux accéder à slash Companies slash Aircall, slash Companies slash Spendesk ou Aircall et Spendesk sont des slugs valides correspondant à des boîtes eFounders. Et ce slug, c'est un pass paramètre qui sera accessible pour aller récupérer la bonne compagnie et l'afficher avec le composant React adéquat. Et le petit exemple de code qui est là à titre informatif, même si le vrai code ressemble beaucoup à ça. De la même façon, chaque fichier qui est créé dans le dossier API du dossier Pages est mappé sur une route slash API slash File Name et sera traité, non pas comme une page HTML, mais comme un API endpoint. Il vous suffit simplement d'exporter par défaut une fonction qui prend la forme d'un request handler bien connu des users de Node.js. Elle prend en paramètre deux arguments, request et response. Le premier contient la requête initiée depuis votre front-end et le second, la réponse que vous allez renvoyer. Dans cet exemple, on se contente de lire depuis le body JSON qui a été posté depuis notre formulaire sur le front, la requête, l'identifiant de la newsletter et l'email de l'utilisateur qui souhaite s'inscrire. Puis, nous appelons le code back-end spécifique permettant d'inscrire le user à la newsletter correspondante que j'ai ici, bien sûr, omis. Voilà donc un petit peu pour la base de Next.js. Alors, concernant notre utilisation de Next.js dans le site Defounders, on est passé par une première approche au tout début qui était le serveur-serve-rendering. Donc, comme je vous ai déjà indiqué, on va pour chaque requête utilisateur avoir notre serveur qui génère le HTML dans le cloud. Alors, cette première approche, elle dépend d'une fonction qui s'appelle GetServerSideProps que vous avez ici sous les yeux. Et donc, cette fonction, il faut la mettre dans le même fichier qu'on a créé précédemment pour définir le composant React utilisé pour le rendu d'une compagnie. C'était ce composant-là. C'est dans le même fichier. On ajoute donc cette fonction spéciale qui est appelée GetServerSideProps et qui nous donne comme argument le contexte d'exécution. Et donc, dans ce contexte d'exécution, on peut notamment avoir accès à la request et à la response. Pareil, c'est un événement d'exécution server-side, un petit peu analogue à ce qu'on fait en node. Mais nous, on va surtout utiliser le pass-parameter slug afin d'aller chercher dans notre ORM la compagnie souhaitée. Que l'on retourne dans des props qui seront fournis à notre composant page en top-level. Ici, les props qu'on retourne ici, props-compagnie notamment, elles viennent être injectées dans notre composant top-level. Et donc, c'est pour ça que les props ne sortent pas nulle part. Elles sortent dans un premier temps de cette fonction getServerSide. Alors, je vais en faire une nouvelle notion. C'est ce qu'on a appelé le serverless pre-rendering. Alors, en fait, cette approche server-side, elle peut être couplée à un CDN intelligent pour réduire les coûts associés à la génération du HTML pour chaque requête client. C'est ce qu'on appelle le serverless pre-rendering. Alors, serverless, car rien n'empêche que la fonction qui exécute la génération dynamique de la page embrasse le paradigme serverless. On réduit déjà le coût au temps réel d'utilisation de notre serveur. Donc, c'est que vous n'avez pas un serveur qui tourne H24. Il s'exécute uniquement quand un user demande d'afficher une des pages de votre website. Donc, avec cette notion de serverless pre-rendering, on sert toujours au client une version statique de chaque page. Donc, ici, dans le petit schéma, le browser demande une des pages, request, et le CDN lui répond toujours une réponse statique. Ensuite, en background, notre serveur origine va recalculer en arrière-plan une version plus à jour de la page demandée. Ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a qu'une seule invocation de notre serverless function, responsable de réaliser le rendu, qui est exécutée au plus dans un intervalle donné. Donc, cet intervalle, on va le choisir. Ça peut, par exemple, être une heure. Et donc, au plus, il y a une invocation de votre serveur origine toutes les heures. Voilà. Donc, on a bien couplé les avantages du statique et du dynamique. Nos pages sont super rapides et elles sont presque le temps à jour, en modulo, en petite heure. C'est ce time-out qu'il faut choisir avec parcimonie. Si notre backend est lent, par exemple, nous, c'est concernant l'agrégation de toutes les offres d'emploi. C'est une fonction qui ne répond pas avant 2-3 secondes. Eh bien, notre site est quand même super rapide parce que la page, elle a été générée auparavant et elle est servie en statique à nos users. Si notre serveur origine ou notre BDD est indisponible, la dernière version générée est toujours disponible dans le cache. Et enfin, avantage, la réduction du trafic vers notre serveur origine réduit sensiblement les coûts. On va taper dans le serveur origine qu'au plus, une fois par heure si on a choisi un time-out d'une heure. Alors, s'il y a des personnes qui se disent qu'un serveur WordPress bien configuré, d'ailleurs un CDN tel que Cloudflare permet déjà de faire tout ça, vous n'avez pas complètement tort. C'est juste un petit peu de buzzword comme nous, on aime bien avoir un job stack. On réinvente toujours la roue. Un exemple de cette configuration serveur-less pré-rendering, voilà donc le fichier qui est requis pour mettre en place le SPR avec le CDN de VertCell. L'implémentation se fait via un header HTTP cache-control et une directive qui s'appelle stale-wine-revalidate que l'on configure pour toutes les pages que l'on souhaite mettre en cache. Chaque page qu'on a indiqué ici dans source, par exemple toutes les pages slash companies, elles vont bénéficier de cette technique de pré-rendering et donc elles sont toutes servies en statique. Vous noterez qu'on l'utilise également pour la route API slash GraphQL ici et ce qui nous permet de cacher également les requêtes GraphQL si vous configurez votre client GraphQL pour utiliser des requests de type GET évidemment. C'est encore un layer d'optimisation qui est sympa à implémenter. Les inconvénients de cette technique de serverless pré-rendering comme vous l'avez constaté sur le site précédent c'est que l'implémentation est liée au CDN et à la plateforme de Steam en l'occurrence ici vers celle on peut répliquer ce comportement en déployant ailleurs mais il faudra mettre en place la configuration adéquate vous-même. Ensuite le cache initial n'est pas pré-rempli lorsque vous buildez et que vous déployez alors qu'on pourrait très bien pré-calculer une version initiale de toutes les pages et les envoyer et les pusher au CDN ce qui signifie que la première exécution de toutes les pages lors d'une mise à jour se fait à froid on doit attendre la réponse initiale du serveur d'origine par exemple je déploie mon site web avec cette technique je vais immédiatement sur la page ifounders.com slash jobs et là en fait je me rends compte que la réponse met bien 2-3 secondes avant d'arriver parce que le serveur doit déjà calculer le rendu le mettre en cache dans le CDN et après par contre les users qui vont suivre ils auront une réponse instantanée depuis le CDN mis en cache et enfin toute cette configuration n'est pas built-in dans le framework vous avez pu voir que c'était un JSON qui est dans Vercel et non pas au niveau Next.js ce qui nous amène à la seconde approche qu'on a implémentée pour le site web qui est la static site generation ce qu'on appelle en français la génération de sites statiques et vous pouvez constater avec ce petit bout de code qu'à part le nom de la fonction qui diffère ici c'est getStaticProps le code est exactement le même que pour getServerSideProps ce qui permet de conclure que la génération de sites statiques c'est exactement comme du rendu côté serveur mais au moment du build donc la génération de sites statiques c'est comme si on déplaçait les serveurs et qu'on les retirait au moment où les choses ne doivent pas mal se passer et ce moment c'est quand on sert nos pages à nos users et donc au lieu de mettre un serveur entre la requête d'un user et la réponse on va calculer cette réponse au préalable donc c'est une excellente approche car tout ce qui pourrait mal se passer et bien ça se passe d'un heure et d'avant au moment du build ce qui permet de maximiser la disponibilité de son service on pré-calcule une seule fois et on réutilise ce qui va minimiser la charge sur les API ou les bases de données et le HTML qui résulte est super rapide donc Next.js va pour chaque page générer non seulement du HTML mais aussi du JSON pour les datas qui seront après envoyés en tant que props à vos composants ainsi que du JavaScript pour bénéficier d'une expérience single page app dans le browser avec des possibilités de préchargement des payload JS et JSON ce qui fait que du coup après quand vous quand vous naviguez vous avez une requête initiale on vous renvoie donc sur une page HTML pré-rendu c'est super rapide et ensuite quand on navigue vers une autre page le JavaScript nécessaire pour faire le rendu dans le browser il est déjà là la data JSON qu'il faut elle est déjà là déjà été pré-chargée et on peut avoir un affichage instantané donc ça c'est vraiment le fil page statique super rapide mais malgré tout vous avez tout le single page app vraiment l'association single page app qui fait des sites super suites et super rapides maintenant qu'on sait comment générer stétiquement l'une des pages de la compagnie on va voir comment effectuer le pré-rendu pour toutes les compagnies alors une fois de plus cette fonction spéciale get static pass elle est située dans le même fichier que notre composant React alors ici vous pouvez voir dans l'encode rapidement on se contente de filtrer toutes les compagnies qui disposent d'une page dédiée sur notre site et on va construire le chemin correspondant ici ça va être slash compagnies slash aircall slash compagnies slash etc la propriété fallback on la va la mettre à false et ça signifie que tout chemin non retourné par get static pass au niveau du build conduira à une alors 404 après du coup quand ce motil sera online en revanche si on met fallback à true Next.js va déjà servir une version qu'on va appeler fallback de notre page et souvent en fait on va utiliser un squelette de notre page avec des indicateurs de chargement des placeholders et en arrière-plan Next.js va générer statiquement la page demandée en utilisant le static props puis lorsque c'est fait le navigateur recevra le JSON de data qui manquait initialement et ce payload sera utilisé pour mettre à jour la page côté client et donc d'un point de vue user lui il verra que la page fallback de le squelette il va être swappé remplacé instantanément par la page complète une fois qu'elle a été build côté serveur et ça ne s'arrête pas là si un autre client après demande la page et comme elle a déjà été pré-buildée par le client d'avant et bien là il aura la page de manière instantanée un petit mot sur Vercell qu'on utilise pour le déploiement du site web alors ce que propose Vercell c'est essentiellement des déploiements instantanés avec zéro configuration ça c'est vraiment chouette avec une seule commande on obtient immédiatement une URL inspectable pour vérifier les logs de build et puis lorsque le build est terminé on a la possibilité d'aliasser la nouvelle URL déploiement à son domaine de production automatiquement là c'est ce que je fais je build tout mon site web et je l'aliasse à ifunders.com je vous ai mis ici un extrait du log de build qui est accessible en cliquant sur l'URL inspectable que le CLI nous avait rendu dans la slide d'avant on peut voir ici que Next génère une app hybride qui contient principalement des pages statiques pré-rendues donc SSJ vous avez le petit cercle noir ici c'est le cas pour les pages jobs les pages compagnie etc vous avez la page 404 qui est purement statique parce qu'elle n'a aucune dépendance de données et puis on a quelques fonctions donc quelques lambdas on a slash API slash graphql et slash API slash subscribe comme vous avez présenté précédemment alors tout ça c'est très bien mais les pages pré-rendues lors du build c'est nickel mais quid de l'aspect dynamique on a vu que les pages qui étaient rendues sur le serveur à chaque requête étaient plus lentes et gourmandes en ressources même si on peut le mitiger avec la technique du service pré-rendering et donc dans la dernière partie de ce talk on va voir comment on peut ajouter un volet dynamique à nos pages statiques pour avoir le meilleur des deux alors Next.js a récemment introduit une fonctionnalité qui s'appelle incremental static regeneration ou build incremental en français et donc il s'agit d'un mécanisme permettant de mettre à jour les pages statiques en les re-rendant en arrière-plan en corrélation avec le trafic qui arrive donc cela permet de s'assurer que le trafic est ininterrompu toutes vos pages sont toujours servies statiquement et les nouvelles pages générées sont disponibles seulement après qu'elles aient fini de build voici un exemple où j'ai activé la régénération statique sur la page compagnie dès qu'une requête arrive un rebuild de cette page seulement est déclenché au plus toutes les secondes revalidate 2.1 c'est une seconde et automatiquement envoyé sur le CDN pour les prochains users tandis que l'utilisateur qui a généré ce rebuild il se voit lui servir la dernière page générée disponible à ce moment-là qui peut être un petit peu derrière en termes de fraîcheur des données mais au moins il a une réponse toujours méga rapide alors évidemment en production on utilisera une valeur plus appropriée pour le timeout qu'une seconde on peut choisir par exemple une heure un petit schéma pour récapituler ce qui se passe avec l'incremental static regeneration les builds incrementaux ils permettent de conserver les avantages du static en corrigeant les inconvénients du serverless prelandering vous n'aurez pas de pic de latence les pages seront toujours servies super rapidement vos pages seront toujours online si la régénération en arrière-plan échoue l'ancienne page reste disponible la charge de votre base de données et de votre back-end est réduite car tout plus vos pages seront calculées une fois de manière concurrentielle à l'intervalle donné et puis petit disclaimer attention cette fonctionnalité est super nouvelle et elle est actuellement supportée nativement chez Vertsell mais si vous essayez de la appuyer sur un autre provider je pense qu'il faudra mettre un petit peu les mains dans le cambouis c'est quoi la suite pour cette feature qui vient de sortir et bien la suite c'est qu'on va pouvoir avoir la possibilité de configurer de manière plus fine quand les pages seront recalculées en effet pour l'instant on ne peut spécifier qu'un timeout et vos pages seront alors re-rendues même si le contenu sous-jacent n'est pas évolu par exemple on pourrait imaginer de décrire les dépendances entre les pages pour rebuild en cascade des pages qui dépendent l'une des autres la modification d'un titre d'un article de blog devrait déclencher à la fois le rebuild de la page charrie affichée l'article en question mais également l'index du blog avec la liste de tous les articles puis en ce qui concerne les CMS on pourrait utiliser leur système de webhooks pour notifier précisément notre application Next.js afin de re-générer les pages impactées par un update et seulement elle et seulement quand c'est le cas merci pour votre attention voici les ressources que j'ai utilisées pour cette présentation le site web d'eFounders évidemment que vous pourrez aller voir par cette presse et le site officiel du meetup sur lequel vous pourrez trouver bientôt le lien de cette presse et la version vidéo en biographie j'ai ajouté quelques articles de blog qui m'ont beaucoup inspiré pour la création de cette présentation et puis au passage je voulais spécifier que cette presse elle a été créée avec MDXDeck qui est un outil vraiment formidable pour créer vos slides en utilisant du markdown avec la possibilité d'inclure des composants React et c'est ce que j'utilisais et je l'ai mis en ligne du coup sur Vercel voilà on va passer aux questions s'il y en a merci beaucoup Simon bon